bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous aventurons dans une aventure de la recette de la pâte à pizza ou la pâte à pain comme on le souhaite il nous faudra pour cela quelques ingénieurs tout simple un peu de lait de l'eau de la farine bien sûr et évidemment de la levure au besoin nous pouvons y rajouter de l'huile d'olive et effectivement l'huile d'olive est un élément qui peut nous apporter de nombreuses choses non seulement odorantes mais aussi une qualité pour le corps le coeur et l'esprit revenons à cette recette qui avait déjà été réalisée dernièrement pour la reprendre ainsi et pour découvrir la réalisation après avoir mélangé le levain avec de la farine de l'eau du lait du sel et également de l'huile d'olive ainsi donc on arrive à une pâte que l'on peut toucher sans qu'elle ne colle et ensuite on va la déposer tout simplement dans la plaque de cuisson sur laquelle on va étaler avec les mains sans utiliser autre chose qu'un peu de farine et pas de rouleaux rien du tout juste avec les mains à l'ancienne comme le faisaient nos grands-mères la pizza est quelque chose qui se réalise depuis des générations dans différents pays de sud de la méditerranée ou encore de la provence mais elle est arrivée aussi dans notre région en Alsace par des sublimes réplicitations et réalisations ainsi allons jusqu'au bout de l'aventure une fois étalée pourquoi ne pas la laisser gonfler et prendre 30 minutes de temps pour préparer pendant ce temps là les éléments qui vont être rajoutés une belle préparation à base de tomates que l'on aura fait confier à la bonne période en rajoutant ensuite des champignons de paris et puis du fromage râpé sans oublier de l'origan et chacun d'entre vous pourra y rajouter s'il le souhaite des filets d'anchois comme c'est le cas pour ma recette évidemment vous pouvez encore rajouter quelques gouttes d'huile d'olive ou encore simplement déguster votre pizza ainsi en ayant suivi toutes les étapes de la préparation jusqu'à la cuisson et voilà nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo grâce à vous et je tiens à vous remercier et à vous inviter à faire cette recette avec passion et amour de ce que l'on fait pour les autres Bonne aventure culinaire encore à bientôt Bonne aventure culinaire